Pourquoi Tampa est si vulnérable face aux monstres? La vulnérabilité de la Floride face à l'ouragan Milton. La vulnérabilité de la Floride face à l'ouragan Milton. La situation météorologique actuelle en Floride, en particulier dans la ville de Tampa, est à nouveau sous les projecteurs alors que l'ouragan Milton se dirige vers le continent américain. Les météorologues et les chercheurs en climat avertissent que Tampa est particulièrement sensible aux événements météorologiques extrêmes. Les raisons de cette vulnérabilité sont multiples et concernent à la fois des aspects géographiques et infrastructurels. Voici la traduction en français. Dans un premier temps, Tampa se situe dans une région fréquemment touchée par des tempêtes tropicales et des ouragans. Les analyses statistiques montrent que la côte du Golfe de Floride subit régulièrement l'influence de violentes tempêtes. Les experts expliquent que la situation géographique de la ville, qui se trouve directement sa côte, en fait une cible potentielle pour les ouragans qui s'approchent. Voici le texte traduit en français. De plus, la région présente un grand nombre de zones côtières peu profondes qui peuvent causer des problèmes majeurs lors d'une tempête ou d'une marée haute. De telles conditions augmentent le risque d'inondations, qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur l'infrastructure et les habitants. Mais ce ne sont pas seulement les conditions géographiques qui représentent un défi. Les structures urbaines de Tampa ne sont souvent pas préparées aux conditions météorologiques extrêmes qu'un ouragan comme Milton peut engendrer. Des enquêtes approfondies montrent qu'il y a eu par le passé des manquements significatifs dans la planification des constructions. Voici le texte traduit en français. Ainsi, la Ville n'a souvent pas respecté les normes les plus récentes en matière de protection contre les inondations et les tempêtes lors de la construction de nouveaux bâtiments, ce qui augmente le risque de dommages en cas d'ouragan. Selon les urbanistes, un examen approfondi des réglementations de construction pourrait être nécessaire pour améliorer la résilience face aux tempêtes. Les autorités travaillent à la mise à jour des plans d'évacuation et au développement de stratégies d'urgence plus complètes. Cependant, les professionnels soulignent que cela ne suffira pas si la vulnérabilité de l'infrastructure n'est pas également prise en compte. Il est nécessaire de renforcer les mesures d'atténuation des risques afin de minimiser les impacts des tempêtes futures sur la Ville. Un développement accéléré des barrières anti-inondations et la création de bassins de rétention sont parmi les suggestions discutées par les experts. Face à la menace croissante du changement climatique et à l'intensification des ouragans qui en découlent, Tampa doit mieux se préparer aux défis futurs. Les recherches climatiques en cours suggèrent que la fréquence et l'intensité de telles tempêtes continueront d'augmenter, ce qui a des implications alarmantes pour la ville et sa population. Ce sujet est extrêmement actuel et devient d'autant plus urgent face à la situation météorologique imminente. Reste à voir comment Tampa réagira à la menace de l'ouragan Milton et quelles stratégies à long terme pourront être développées pour améliorer la résilience. Auteur Anita Fack, mercredi 9 octobre 24.